On se présente un spectacle pour des enfants en moyenne section et grande section de maternelle qui travaillent sur les émotions. Et pour les aider à intégrer, à connaître mieux leurs émotions, on fait des exercices de respiration, souffler sur un nuage de tristesse ou la respiration du tonnerre pour évacuer la colère. Et le violoncelle va venir illustrer tout ça, le son du violoncelle qui est très proche de la voix, qui va émouvoir aussi les enfants. À Montreuil, cette année, le marmot n'est pas complètement annulé. On n'a pas voulu se laisser vaincre par le coronavirus. 24 représentations de théâtre et de contes vont avoir lieu dans 16 centres de loisirs. Pour nous, c'est une chance, c'est une opportunité. D'habitude, c'est nous qui nous déplaçons. Là, on n'a plus l'occasion à cause du Covid et du coup, c'est les spectacles qui viennent à nous. Bonne chance pour votre premier jour d'essai. Merci. Ça racontait un clown. Il y avait un oiseau qui lui volait sa nourriture quand il dormait. Après, l'oiseau lui a appris à écrire et à lire. Il nous fait réfléchir sur l'importance de savoir certaines choses, par exemple la lecture. C'était bien, c'était trop drôle. Toujours se restaurer, c'est pas top. Celui qui m'a fait plus rire, c'était celui qui vendait la beurre au chocolat. Parce que son visage, il était trop drôle. Vu que c'est un spectacle qui a vocation à être joué partout, la problématique de la fermeture des salles de théâtre ne nous concerne pas directement et c'est une chance incroyable. Aller à l'encontre du public et notamment des enfants, pour qui c'est très compliqué en ce moment, c'est hyper important d'être là pour eux dans ces moments-là et qu'ils puissent avoir un espace de rêve. La culture est essentielle dans la vie des enfants et des adultes et c'est cette raison-là qui nous pousse à la faire entrer dans nos accueils de loisirs. Pas que pour Marmot d'ailleurs, tout au long de l'année. C'est important pour les artistes aussi qui paient un très très lourd tribut à cette crise sanitaire. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous et ensemble on peut vraiment continuer à faire des choses, même dans ce contexte-là. C'est bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada